Mission accomplie pour la reprise de Sportsunia au Simtrends, ça y est, le rachat a été enterriné avec la nomination de Manuel Carvalho. Est-ce qu'il a mis des sous ? Ah, il n'y a à peu près aucune chance, je pense, qu'on ne gagne pas ce match. Aïe, 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 aïe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode sur Football Manager, toujours avec Sportsunia au Simtrends en 4e division portugaise. Aujourd'hui, on va jouer les barrages pour la montée en 3e division, justement. Alors, concernant l'organisation de ces barrages, on a 8 équipes qui sont réparties dans 2 groupes pour participer à cette phase-là. Il fallait terminer aux 2 premières places de son championnat, et à savoir que la 1ère ou la 2ème place ne changeait rien, quoi qu'il arrive. Il suffisait d'être dans le top 2, et donc, dans le 1er groupe, le groupe a le nôtre. On a Kaldas, qu'on avait aussi en saison régulière avec nous. Porto, Satensei, qui avait terminé 2e de son championnat. Et Rabopexé, qui, elle aussi, avait terminé 2e de ce championnat. Donc, entre guillemets, on a eu de la chance. On a, je pense, le groupe le plus facile entre les deux. Dans l'autre groupe, on retrouve Felgueras 1932, Luletano, Montalegre et Salgueros. Concernant le règlement, du coup, on a les 2 premières places qui sont en vert, parce qu'en fait, les 2 premiers de chaque groupe montent en 3e division, et du coup, les 2 derniers restent en 4e division. A savoir aussi qu'une finale sera jouée entre le 1er de chaque groupe, même si cette finale est purement honorifique, parce qu'en fait, ça n'octroie pas davantage, et il n'y a même pas d'argent spécifiquement à gagner. Peut-être qu'il y a de la billetterie, mais en tout cas, en termes de promotion ou quoi que ce soit d'autre, il n'y a rien à gagner autre qu'un trophée. Avant de commencer, on va faire un petit récap de la saison. Donc, on voit les 2 qualifiés du groupe A, donc Felgueras et Montalegre, qui ont terminé avec 54 et 50 points. Et là, on voit d'ailleurs qu'entre les 2 là, ça a dû se jouer, j'imagine, au nombre de buts marqués, tout à fait. Ici, on a 50 buts, et ici, 49. Donc là, Sao Martino ne se qualifie pas pour les barrages, uniquement à cause d'un but. Et ensuite, du coup, Felgueras, c'est quoi ? C'est 17 victoires, 3 matchs nuls, 6 défaites, ok. Des défaites, il y a quand même eu, il y a eu un 5-3 notamment contre Montalegre, le 2e, ok. Groupe B, Salgueros. Salgueros, c'est 20 victoires, 1 nul, 5 défaites. PortaSente, machin, là, ils sont 2e. Ça, bon, c'est notre groupe. Tout, on avait fini, du coup, avec 20 victoires, 5 nuls et une seule défaite. C'est 65 et 60, c'est probablement le groupe dans lequel, voilà, il y a eu le plus, le plus de points marqués ici, il y a eu un 61, Salgueros. Ouais, tout à fait. Donc, notre groupe, donc le C, ça a été la compétition la plus relevée, avec 2 équipes qui terminent avec 65 et 60 points. Et pour finir, du coup, le groupe D, le groupe D dans lequel on a Luletano et Rabopexé. Ici, ça termine avec 59 et 58 points. Donc, il y a quand même un petit écart avec la 3e place. 18 victoires pour les deux, 5 nuls, 3 défaites. Et 4 nuls et 3 défaites pour Rabopexé. Alors, en termes de calendrier, maintenant, on va commencer par jouer à domicile, du coup, contre Kaldas, décidément Kaldas. Et on ne les quitte plus. Et surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'enfin, enfin, on arrivera à les battre. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on les a joués, ça a terminé en match nul. Et ça a été souvent, d'ailleurs, des scénarios dans lesquels on ouvre le score assez rapidement. Même, je me souviens du dernier match qui est ici, où on avait même mis les 2 buts. Donc, 2e et 10e minutes de jeu. Et ensuite, on s'était fait rattraper. Et le match s'était terminé sur le score de 2 buts partout. Donc, j'espère que là, dans ces barrages, on va arriver à les battre. Ensuite, on jouera contre Porto Santense. Porto Santense, cette fois, à l'extérieur. Donc, cette équipe, je ne la connais pas. On enchaînera par Rabopexé, à domicile cette fois. Et de nouveau, Porta Sente, mais cette fois à domicile. Et on terminera, donc ça, c'est peut-être un peu le danger, on termine par 2 matchs à l'extérieur. D'abord contre Kaldas, et ensuite, contre Rabopexé. Donc, probablement qu'il faudra qu'on ait, entre guillemets, assuré le top 2 avant ces derniers matchs. Parce que, eh bien, terminer par 2 matchs à l'extérieur, ça peut être compliqué si on a des points à prendre. Ah, eh bien, ça reprend. Négociation pour le rachat de Sports Unéocintrend. Selon Journal Record, un nouveau propriétaire devrait bientôt être nommé. Manuel Carvalho, un des membres du conseil... C'est toujours lui, hein. Cette fois, il offre 550 000. Donc, le type, ça a échoué à 575 000. Et cette fois, il propose 550 000. Eh bien, décidément, l'histoire continue. Le projet de rachat de Sports Unéocintrends de nouveau bloqué. Selon Sports TV, ces difficultés seraient dues à des différences d'opinion concernant la valeur du club. Encore et toujours, cette histoire. J'ai l'impression que ça va être compliqué. de sortir les billets. Ah, et finalement, ça se précise. Les négociations concernant la reprise de Sports Unéocintrends seraient sur de bonnes voies. Mission accomplie pour la reprise de Sports Unéocintrends. Ça y est, le rachat a été enterriné avec la nomination de Manuel Carvalho à la présidence du club en remplacement de Diogo Silvera. Selon 90minutes.com, l'ancien membre du comité directeur se réjouira à l'idée de faire franchir un palier au club. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il a mis des sous ? Ah, il a peut-être mis des sous. C'est bizarre qu'il ait mis des sous. C'est bizarre qu'il ait mis des sous. Un autre. Ah oui, d'accord. Bon, il a fait un emprunt. D'accord. Donc, il a emprunté 725 000 euros. Il a emprunté 725 000 euros pour repasser en positif. Et, ok. Et préparer la saison prochaine. Message des dirigeants. Je tiens à vous remercier de votre patience au cours de cette période difficile pour tous ceux qui travaillaient au club. Aucun investissement n'est prévu concernant le club à ce stade. Dommage. Le directeur général, Luis Colasso, est parti suite à la reprise du club. Ah, d'accord. Bon. Alors, on est en veille de match et on a enfin reçu les cotes. Et donc, a priori, on est favori, mais pas de beaucoup. On est à 2,40. Alors que Caldas est à 2,75. Alors qu'eux jouent à l'extérieur. Donc, ça va être un match serré. Même si ça en s'en doutait, ils nous ont collé toute la saison. Et c'est parti. C'est parti pour le match. Premier match de barrage contre Caldas. Nos ennemis de toute la saison. Là, on va faire la causerie max, comme d'habitude. Et on espère, bien sûr, on espère que ce match sera une victoire. Bichot au coup franc. Un peu excentré sur la surface. Il les aime bien, normalement, ceux-là. Allez, vise la lucarne. Bichot qui vise la lucarne. Mais le gardien repousse en corner, malheureusement. Corner qui va s'occuper lui-même de tirer. 20e minute de jeu. Allez. Bichot qui tire. Premier poteau pour la tête de Balza. Ouverture du score. 20e minute de jeu. On mène 1-0 face à Caldas. Allez, Rebello côté droit. Rebello qui va se centrer à nouveau. Mais c'est récupéré par Bichot. Bichot qui se défend et qui vient récupérer des ballons dans la surface. Allez, Kisanga. Kisanga qui s'appuie sur Henrique Epires. Allez, il faut essayer de changer de côté. Il y a Bichot qui est tout seul. Voilà, Bichot est trouvé. Bichot qui progresse, qui donne à Derkash. Derkash qui va essayer d'éliminer son adversaire. Qui repique au centre. Qui s'appuie derrière sur Balza. Balza, allez, il faut remettre sur l'aile gauche. Non, ça prend Rebello. Soares, Rebello à nouveau. Et dans la profondeur là. Très bien pour Pedro Soares. Seul face au gardien. 29e minute de jeu. But de Pedro Soares. Notre attaquant. Passe décisive de Rebello. Et ça fait 2-0. 2-0, c'est un très très bon début de match. Mais il ne faut pas s'emballer. Parce qu'en championnat, ça avait été exactement la même chose. On menait 2-0 assez rapidement. Et derrière, on s'était fait rattraper. Allez, c'est la mi-temps sur ce score de 2 buts à 0. On va refaire cette causerie. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Donc là, l'important, c'est de tenir. De tenir aussi longtemps que possible avant de prendre un but. Parce que derrière, on sait qu'ils sont capables de revenir. Si jamais ils reprennent la confiance. Allez, Diagne. Diagne qui lance côté droit. Kisanga qui a tout un boulevard Kisanga. Il n'a personne devant lui. Il va pouvoir rentrer dans la surface. Non, il centre. Deuxième poteau. On n'a pas trop su. Allez, Derkash. Derkash, on sent qu'il va vouloir tirer. Mais malheureusement, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Je pense que le centre était un peu mal ajusté là. Soares a été obligé de le chercher un peu loin. Et c'est dommage. Allez, Diagne. Pedro Soares. Rodrigo. Carizzo. Ah, dommage. Il n'a pas pu lancer dans la profondeur côté gauche. Mais ça va y aller maintenant. Félicio. Félicio. Mais c'est récupéré. C'est récupéré. Dommage. Ouh, on a eu peur là de ce... Allez, Martins. Martins qui récupère la côté droite. Non, Martins. Il va y aller tout seul, Martins. Martins qui tire. Mais au-dessus, il a donné le ballon à un supporter. On l'a vu. Il devait avoir un pote en tribune, je pense. Et score final. Deux buts à zéro. Enfin. Enfin. On a conjuré le mauvais sort. Et on bat. On bat Caldas pendant les barrages. Donc probablement au meilleur moment. 20 matchs consécutifs à domicile. Sans la moindre défaite. Pour Sportsunia au Sintrains. Très bien. Alors nous voilà. Veille de match contre Porta Sente. D'ailleurs c'est comme Porto... Ah non, c'est Porto Sintens. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Donc, Porto. On va les appeler Porto. Ce sera très bien. Porto, on joue à l'extérieur. Donc ils sont, malgré ça, pas favoris en fait. C'est nous qui sommes favoris. Donc oui, si on gagne le prochain match, on sera à 6 points. Et dans les groupes comme ça, en général, groupe de 4, dès qu'on a l'objectif, c'est d'arriver au plus vite à 10 points. Parce qu'en général, 10 points, ça suffit pour terminer dans les deux premiers. Donc c'est ce qu'il faut. Alors quand c'est aller-retour, bien sûr. Donc c'est ce qu'il faut qu'on vise. Et là, être à... Potentiellement, si on gagne à 6 points au bout de 2 matchs, ça serait une très très bonne nouvelle. Alors du coup, pour le match contre Porto. Enfin Porto, machin, là où je n'arrive pas à prononcer le nom. Ce sera le retour de Pedro Martins à gauche. Ça nous rajoute le petit lien vert. Et là au milieu, regardez comme c'est beau. On a un triple lien vert là entre les 3. 3, sachant que Rebello, il n'est pas là depuis longtemps non plus. Donc ça veut dire que les 3 s'entendent très bien. Alors comme d'habitude, on va faire la causerie par défaut au niveau de la série. Donc avant de commencer les barrages, ils étaient sur une série de au moins 4 victoires de suite. Le dernier match, ils ont fait match nul. On l'avait vu. Ok, donc on a quasiment la même série. Sachant que nous, notre match nul, c'était avant. C'était pendant la saison régulière. Donc actuellement, c'est le premier contre le deuxième. Même si ça ne veut pas dire grand chose. Et le match fait partie. Une minute de jeu, déjà première occasion. Bichot au coup franc. Deuxième poteau pour Pedro Suárez. Pedro Suárez pour Dercache, qui allume le gardien à 3 mètres à peu près. Une minute de jeu, deux minutes même. Et c'est l'ouverture du score. 1-0. On commence le match de la meilleure des manières. 30ème minute de jeu. Martins à la touche pour Rebello. Rebello qui va essayer de repasser par le centre du terrain. Je pense tout à fait Diagne. Diagne qui lance Dercache dans la profondeur côté gauche. Ça, c'est très bien joué. Dercache qui va essayer d'entraîner la surface. Non, il dit donne à Martins. Martins pour son retour. Qui nous met un extérieur du pied gauche ? Petit filet côté droit. 2-0 à la 31ème minute de jeu. Balza, Balza, Balza qui va chercher peut-être sur la gauche. Ouh, un nouvel extérieur du pied là. Pour Dercache. Dercache, il est... Voilà, Bichaud là, il est tout seul. Bichaud, est-ce qu'il va y aller tout seul ? Un nouvel extérieur du pied gauche. Bichaud, 3-0 à la 37ème minute de jeu. Le match est plutôt bien embarqué là. Et nous voilà à la mi-temps sur ce score de 3 buts à 0. 9 tirs, 5 cadrés, 1-22 d'expected goal. 50-50, 2 possessions de balles. On est très bien. On va malgré tout faire la causerie habituelle. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour ce match. Allez, 72ème minute de jeu. On va faire des petits changements là pour la fraîcheur et pour les futures blessures. Je pense que je vais faire rentrer Soares de Oliveira ici. Je vais faire rentrer Carizzo un peu en pointe. Est-ce que je ne ferai pas ressortir Davout aussi ? Hop, allez, Davout ici. Et puis voilà. 1, 2, 3. Est-ce qu'on ne s'en ferait pas un petit dias là ? Allez, un petit dias au milieu du terrain. Et ça repart. Ça permet aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qu'en ont un peu moins. Allez, Martins. Martins, ça touche côté gauche. Qui trouve Davout. Martins qui remet à Davout. Et Davout qui nous marque un but. Davout qui enfin se remet à marquer. 80ème minute de jeu. 4 buts à 0. Allez, 85ème, Martins. Martins qui met un long ballon devant. Ok, bon, c'est... On n'a pas trop compris. Mais pourquoi pas ? Allez, Dimitri. Dimitri pour França. França contre Cessao. Contre Cessao pour Eli. Zé Gomes. Allez, il y a une belle balle en profondeur là. Non, il y va. Zé Gomes qui prend le côté droit. Qui tente de centrer finalement. Non, il met en retrait pour França. Pedro Silva. Pedro Silva. Nassimiento. Belle concrétisation. Et belle mise en place de... Voilà, les passes, elles étaient sympas. C'est ça que je voulais dire. C'était mérité. 4 buts à 1. Le match se termine là-dessus. Belle construction. Construction, c'était ça le bon. Construction, mais ça ne suffira pas. 4 buts à 1. Grâce à ça, voilà, je félicite tout ça. On devrait être largement premier du groupe avec 4 points d'avance sur Rabopexé. Parce que l'autre match, ça fait 0-0 aussi. Et Pedro Soares. Aïe, 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 aïe. Contusion à la cuisse. Blessé. 5 à 9 jours. Le prochain match est dans 4 jours. Donc on n'aura pas notre attaquant titulaire pour le prochain match. Après, j'oublie toujours de leur filer le repos à la fin des matchs. Analyse du joueur le plus performant en attaque. Et bien, c'est Pedro Soares. Bon, après, ça c'était sans douter. 28 matchs, 24 buts, 7,45. Joueur qu'on avait récupéré libre. Ah oui, d'ailleurs, il a fait que libre, libre, libre. Alors, veille de match contre Rabopexé. Et on est de nouveau favori. Donc c'est à domicile. Là, si on gagne ce match, on sera à 9 points. Donc on se souvient toujours les 9 points. Le but, c'est d'arriver à 10. Alors, concernant la tactique, du coup, le seul qu'on va changer, c'est Pedro Soares. Je pense que, du coup, je vais mettre Carizzo en pointe pour ce match. Alors, la série a continué à s'améliorer. Donc on est sur 2 victoires, du coup, consécutives. Et en face, ça c'est toujours intéressant, en face doit y avoir 2 nuls. Ouais, c'est ça. Donc une série, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont que 2 victoires. Donc ça aussi, c'est une équipe qui n'est pas forcément en forme, en tout cas pas autant que nous. Ils sont pour autant 2e. Ils sont pour autant 2e avec leurs 2 nuls. Les 2 autres équipes ayant fait match nul et une défaite parce qu'on les a battus une fois. Donc, ce serait bien qu'on gagne aussi ce match-là. Comme ça, on met tout le monde d'accord et une défaite pour tout le monde. A noter qu'ils jouent avec deux saillites, il y a un côté droit. C'est quoi ? C'est... Ah, mais non, c'est... Ouais, mais ça, 100%, c'est un nom... Non, je sais pas. Ah, mais non, c'est compliqué. Allez, première occasion pour Dercache et ouverture du score. Dixième minute de jeu. Ouverture du score sur un coup franc. Plein centre, plein axe du terrain. Et le match se met sur de bons rails. Allez, nouvelle occasion. Martins Salatouche pour Bichaud. Bichaud qui remet à Martins. Balza, Bichaud à nouveau. Bichaud qui va sûrement changer de côté. Rebello. Rebello, voilà, qui va trouver Kissanga tout seul. Martins dans la profondeur, qui n'était pas marqué. Martins qui va probablement essayer de s'entraîner. Non, il remet à Kissanga. Kissanga, Enrique Pires. Enrique Pires qui remet à Diagne. On va repasser un peu par là. Il faut écarter côté gauche. Voilà, Dercache, Bichaud. Bichaud qui remet à Balza. Martins. Allez, Martins, il faut tenter de percer la côté gauche. Tu peux y aller avec ta vitesse, non ? Balza à nouveau. Bon, ça va repasser par le centre du terrain. Rebello. Rebello qui change de côté. Martins. À un moment donné, il faut centrer. Là, Martins. Martins qui sanga, qui sanga, qui fait une talonnade pour Martins. Qui fait une passe décisive pour Carizzo. Douzième minute de jeu. 2-0 déjà. 2-0 et but de Carizzo. Ça, ça fait toujours plaisir. Rebello. Rebello, Martins côté droit. Allez, Martins, il va y aller tout seul cette fois. Il faut centrer. Centrer en retrait. La tête du monde dans la surface. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Ça cafouille, ça cafouille. Et David Rebello. Troisième but pour lui cette saison. Et troisième but dans ce match. 45ème minute de jeu. 3-0. Je pense. On touche du bois. On touche tout ce qu'on peut. Qu'on peut commencer à se dire que la troisième division arrive. Je pense qu'on peut se le dire. On a déjà 9 points sur les 3 premiers matchs. On est calamitant certes. Mais on mène déjà 3-0. Donc, il n'y a à peu près aucune chance, je pense, qu'on ne gagne pas ce match. Aïe, 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 aïe. Et donc, 56ème minute de jeu. Réduction du score de Ventura sur une passe décisive de Almeida. Aïe, 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 aïe. Je vais retoucher du bois là au cas où. Enrique Pires. Enrique Pires au milieu du terrain pour Diagne. Diagne qui va chercher Balza. Balza qui peut trouver Bichot qui est libre au milieu du terrain. Allez, Bichot pour Rebello. Rebello. Allez, côté droit. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce n'est pas grave. Enrique. Ok, Enrique S pour Carizzo. 4 buts à 1. 82ème minute de jeu. 7ème but de la saison pour Carizzo. Le petit jeune. Et donc, cette fois, cette fois, je pense que c'est la bonne. On va normalement gagner ce match. 87ème minute de jeu. 88ème maintenant. 89ème. 90ème. Allez. Hop, 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 hop. Score final terminé. Victoire. 4 buts à 1. Et du coup, on renforce encore plus notre première place du groupe. Alors, en plus, dans l'autre match, décidément, là, on est béni. Dans l'autre match, match nul un partout. Donc, ça veut dire qu'on a déjà 7 points d'avance. Alors, nous, voilà, du coup, veille de match contre Porto Santense à nouveau. Donc, cette fois, on est à domicile, cette fois. Et on est encore plus favori. On avait déjà été, si je ne dis pas de bêtises, à l'extérieur. 1.83 contre 4-0. Et là, en cas de victoire, on est assuré de monter en 2ème division. Pour l'instant, 3ème division. Alors, pendant la semaine, pendant la semaine, on a Baldé. Baldé qui s'est blessé. Et on a Zurzika pour 3 jours encore. Je vais juste remettre Pedro Suárez en pointe. On va mettre à jour les remplaçants. Ok, on a tout le monde. Et bien, c'est parti, c'est parti. Match qui va décider de si on monte ou pas en 3ème division. On n'a pas vraiment de doute. Un match nul suffit. Ensuite, on est sur une belle série. En face, il doit y avoir quelques matchs nuls. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est quand même de gagner autant de matchs possibles pour le record. Ils ont même une défaite au milieu. Bah oui, c'était contre nous. Pour le record et pour aussi aller jouer une finale. Parce que c'est quand même sympa de jouer une finale et d'être officiellement le vrai champion de 4ème division. Allez, Pires, Martin, ça va revenir. Rebello. Rebello, Kissanga qui lance Pedro Suárez dans la profondeur. Pedro Suárez qui va s'écarter pour centrer. Qui centre, c'est fait pour la tête de Derkache. Et nouveau but de la tête de Derkache. Il nous en aura mis quand même pas mal de la tête de Derkache. Souvent, justement, ces ballons un peu au 2ème poteau quand ils repiquent depuis le côté gauche. Et on reste sur ce score de 1 but à 0 à la mi-temps. Martins qui va s'appuyer sur Kissanga. Là, on est un peu bloqué, là, de ce côté-là. Je pense qu'il faut changer de côté. Rebello, Rebello pour Kissanga, ça s'était très très bien à mener. Et deuxième but, 2-0 de Kissanga. Très très belle action. Le but est refusé. C'est un scandale. Le but est refusé, malheureusement. Nouvelle occasion, c'est toujours Kissanga qui va le tirer. Kissanga qui prend son temps, qui... De nouveau, premier poteau. Cette fois pour la tête d'Enrique Pires. Et cette fois, le but va être validé. 60ème minute de jeu, 2-0. Et avec ce but, pour l'instant, on est assuré de terminer premier du groupe. Et voilà, c'est terminé. Victoire 2-0. On félicite tout le monde. Et voilà, c'est validé. Promotion de Sporting House in Trends en Ligue A3. Les joueurs ont réussi une saison magnifique en allant jusqu'au bout dans la course pour la montée. Donnant ainsi raison à ceux qui les avaient donné favoris avant même la première journée. Les budgets initiaux pour la saison, 149 000 euros par mois. Ça veut voir qu'on était à 57 000 là. Et on était à 57 000 parce qu'on avait boosté grâce à la vente notamment de Lima. On avait tout mis dans le budget salaire. Donc ils ont quasiment triplé ce budget. Et on a un budget transfert de 21 millions. Ça devrait être suffisant, je pense. Parce que de toute façon, notre target, c'est toujours des joueurs libres. Donc c'est plus du salaire qu'on a besoin que de la monnaie pour les transferts. Et donc, qualification de Sporting House in Trends pour la finale du barrage des champions. Donc ce que je vais faire, là, comme la montée est assurée. Je vais passer un peu plus vite sur les prochains matchs pour qu'on se retrouve pour la finale. Parce que les prochains matchs, en fait, n'ont pas trop d'enjeux. Alors on se retrouve du coup veille de match pour la finale des barrages. On va jouer contre Montalegre. Montalegre qui a du coup terminé aussi premier de son groupe. On est favoris. On est favoris pour cette finale. A noter qu'on aura deux absents majeurs. A savoir le gardien qui est appelé avec sa sélection. Donc les matchs internationaux tombent en même temps. Et comme je pense en or national, enfin en quatrième division, je dis national par rapport à la France. Mais en quatrième division, je pense que globalement, c'est pas la priorité. Du coup, pour cette finale, on n'aura pas le gardien. Et on n'aura pas non plus Ousmane Diagne qui est suspendu grâce, enfin à cause, d'une accumulation de carton jaune. Concernant les résultats, alors on a perdu. On a perdu 3 buts à 1 contre Caldas. Ça a été un match assez compliqué. Rapidement, ils ont marqué, voilà, 6ème, 27. À un moment donné, on est revenu un peu. Ça n'a pas été tant une domination que ça. Mais voilà, ils ont été plus efficaces que nous. Ils nous ont battus. Mais on a réussi à gagner le dernier match. Et ça nous a permis de battre le record de victoire sur une saison. Donc on est à 25 victoires pour l'instant. Le record précédent était à 24. En espérant que si on gagne en finale, ça fera un plus 1. Et du coup, ça fera un record un peu plus difficile à battre. Oh putain, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Pedro Martins, blessé 2 à 3 jours. Blessé 2 à 3 jours juste avant la finale. Donc ça nous fera. Ça nous fera un 3ème absent. Il est à combien ? Est-ce qu'il ne peut pas jouer blessé, tout simplement ? Eh bien tant pis, je vais mettre Martins. Et si jamais je vois que vraiment il est trop fatigué, eh bien je ferai rentrer Félissur à sa place. Mais c'est une finale. Après, il a 2 mois pour se reposer. Il faut absolument la gagner. Parce que ça pourrait être officiellement le titre de champion de 4ème division. Au niveau de la série, on a la petite défaite contre Kaldas qui fait un peu tâche. Et en face, 3 matchs nuls à la suite. Donc la fin des barrages, je pense, a dû être un peu compliqué à aborder pour eux. Allez, Balza. Balza pour Derkash. Derkash, Pedro Soares. Allez, côté droit, il y a du monde. Belle ouverture pour Rebello qui se présente seul face au gardien. Et de son pied gauche, qui ouvre le score à la 15ème minute de jeu. De ouverture du score pour cette finale. Il faut absolument garder le rythme. Et si possible, si possible, mettre le 2ème but pour s'assurer au plus tôt la victoire. Victor côté droit, mais qui pousse trop loin son ballon. Enrique Epires qui dégage mal. Ça revient dans les pieds adverses. Angola, Derkash qui tire au juste à côté. Heureusement, heureusement, la frappe était belle malgré tout. Allez, 40ème minute de jeu. J'ai l'impression que pour l'instant, on va rester sur ce score de 1-0 à la mi-temps. Au niveau des tirs, on a 6 tirs 3 cadrés. Donc, légère domination quand même. 6 tirs 3 cadrés. 67% de possession de balles. Au niveau des passes réussies, 88-42, on est mieux. Mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Et on espère augmenter aussi cet expected goal. 1-0-74. C'est un peu faible. Après, c'est une finale avec tout ce qui va avec. On motive tout le monde et on repart pour cette 2ème mi-temps. Pour l'instant, Pedro Martin, ça a l'air d'aller bien quand même. Son petit set là. Allez, l'Asana pour David. David, Javi. Javi plutôt. Angola. Angola, il faut récupérer le ballon. C'est bien récupéré. Pires, Rebello. Rebello, là, il y a Kisanga qui part tout seul. Ah, ça, c'est bien récupéré. C'est récupéré. Kisanga qui change de côté. Pour Derkash, on pensait que le ballon était perdu. Derkash qui temporise, qui va trouver Martins. Martins qui perd le ballon, mais ça cafouille un peu. Derkash le récupère. Entre deux joueurs et tire. Et grâce à un contre-favorable, marque le deuxième but de ce match. 47e minute de jeu. 2-0. 2-0. On prend une belle option sur cette finale pour l'instant. Allez, il ne faut pas encaisser de but directement sur l'engagement, là. Elder. Elder qui perd, ce qui élimine un joueur. Elder qui tire au 40 mètres. Il en avait marre. Il en avait marre d'attendre. Et c'est au-dessus. Allez, 50e minute de jeu. Toujours 2-0. Au niveau de la fatigue, ça a l'air d'aller même pour Pedro Martins. Elder qui lance en profondeur Chavi. Chavi qui essaye de partir côté droit. Mais il est bien bloqué une fois. Et deux fois, Martins récupère le ballon. Et le rend du coup à Zurzika le gardien. Le gardien du soir. Rodrigo. Allez, Pires. Pires qui va écarter pour Martins côté droit. Martins qui va essayer de progresser. Qui se... Qui se... Voilà. Qui revient sur l'intérieur du terrain avec Kisanga. Bichot. Bichot en profondeur pour Martins. Ça s'est très bien joué. Martins qui aurait pu s'entrer en présentation mi-reux. Mais sur Derkash. Derkash. Bichot. Rebello. Ça devient une habitude. Un peu avant le point de pénalty. Grosse frappe. En plein milieu du but. Et 3-0. 3-0. 64e minute de jeu. Et Rebello, c'est le doublé aujourd'hui. Doublé de Rebello. Souvenez-vous, il était remplaçant. Il était remplaçant jusqu'à la mi-saison. Et suite à la vente de Lima, on l'a mis titulaire. Et depuis, 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 il a fait des bons matchs. Et j'ai l'impression que l'on obtient un pénalty. Pénalty à la 69e minute de jeu. Que va tirer Derkash ? Il n'en a pas raté beaucoup cette saison. Derkash qui tente le petit lobe, j'ai l'impression. Il nous a mis le 4-0 avec un petit lobe sur pénalty. Pénalty, là, il n'y a plus trop de doutes, je pense, que cette finale, on va la gagner. 70e minute de jeu. Je vais donc faire rentrer un peu des joueurs pour leur donner du temps de jeu. Et j'aimerais bien faire rentrer notamment Karizzo. Karizzo en pointe. Et je pense que du coup, je vais sortir Martins, qui est un peu blessé. Et voilà. On va faire rentrer ces joueurs-là. Et je pense que je referai une session de changement un peu plus tard. 79e, allez, c'est le moment. En tout cas, cette saison, ça aurait été un vrai plaisir de la jouer. On n'aura pas eu... On aura eu quelques moments un peu difficiles, et notamment à cause des blessures. Mais on n'aura pas eu de gros coups de mou, tout simplement. Donc ça a été quand même assez agréable à jouer cette saison. Qui je vais faire rentrer ? Je vais faire rentrer... Pou, allez, Maglaes. Ça a été globalement quand même assez bien maîtrisé. J'avais vu qu'il y avait quand même un bon potentiel dans l'équipe. Et que le niveau était globalement bon. Donc je n'avais pas trop de doute sur le fait qu'on jouerait les premiers rôles. Mais je ne pensais pas que ça serait, entre guillemets, aussi facile. Même si, bon, on a quand même bataillé jusqu'à la fin. Mais voilà. On n'a pas eu de gros passage à vide comme on peut avoir souvent dans l'FM. Ouh, la jolie frappe ! La jolie frappe de Chavis. Au 35 mètres, je dirais. Et réduction du score, 89e minute de jeu. On n'a pas eu de gros passage à vide. Et ça, c'est quand même plutôt appréciable. Donc ça donne courage aussi et ça donne confiance pour la saison prochaine. Donc on a une bonne base, je pense, d'équipe. Même pour jouer en troisième division. Il va falloir qu'on fasse des renforts. Et puis de toute façon aussi, avec certains, je pense, pour les conserver, il va falloir aligner un peu sur le salaire. Et notamment les deux défenseurs centraux. Je pense qu'il va y avoir bataille. Et je pense que des équipes vont essayer de nous les arracher. Donc il va falloir que rapidement, maintenant qu'on a le budget de la saison prochaine, qu'on leur offre des salaires intéressants pour les garder et supprimer les primes. Et Chavis, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous pourrit la fin du match, là ? 4-2, réduction du score, 94ème minute de jeu. Doublé de Chavis, lui, il cherche un club pour la saison prochaine. Et voilà le titre de campeon national, prio, je sais pas quoi. La quatrième division portugaise est gagnée. On a réussi à venir à bout de 4 groupes de 14. Donc ça fait, vous ferez les calculs, je les ferai au montage, tout ça. Là, ça fait du 50 et quelques. Donc on arrive au final premier sur une cinquantaine d'équipes. C'est quand même une belle performance, je trouve. Et ça donne hâte de jouer la saison prochaine pour voir jusqu'où on peut aller avec cette équipe. Et du coup, Pedro Soares remporte le titre du meilleur buteur de la saison, avec 24 buts en 32 apparitions. Et on retrouve notamment, d'ailleurs, le fameux Chavis. Le fameux Chavis, donc, qui nous a mis les deux buts, là, en finale. Et on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vais regarder un peu tout ce qui est mercato, tout ça. Là, on voit déjà que le solde bancaire, on est de nouveau passé à moins 100 000. Parce qu'on a des dépenses qui sont énormes par rapport aux revenus réels du club. Même si on espère que la saison prochaine, ça s'améliorera. On voit que la valeur estimée a augmenté. Donc, on a pris plus 800 000. Donc, je ne sais pas si c'est lié à l'emprunt ou si c'est lié au fait d'avoir gagné la division en question. Mais en tout cas, la valeur du club augmente. J'espère que les revenus aussi la saison prochaine vont augmenter. Je vais aussi pas mal regarder pour tout ce qui est mercato, tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la reprise de la saison prochaine et la fin du mercato. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et à bientôt.